C'est-ce que l'allez ? Pardon si je t'ai fait du mal Oui c'est vrai j'ai commis des teintres T'essaie de réparer les dégâts Et moi je reste là sans rien dire Dans les ténèbres je m'égare Je ne suis plus le même qu'au départ Yo ! Salut tout le monde et bienvenue dans le making of Ciel Gris de Kiro Regardez juste ici on a Kiro avec nous Et oui juste ici on a Massimo Justement vous allez nous suivre dans le making of les coulisses du clip Ciel Gris Allez c'est parti ! Je suis revenu avec un titre très rap en juillet dernier Si je dis pas de bêtises Ouais fin juillet Le titre Valhalla Qui est vraiment du rap pur et dur Très kické, de la punchline, du flow On est du coup très ciblé pour les gens qui vont écouter que du rap Moi je suis quelqu'un avant d'aimer le rap Je suis quelqu'un qui aime la musique Et j'avais envie d'explorer un autre style tout simplement Et Ciel Gris pour le coup est complètement différent de Valhalla C'est même un opposé puisque je parle d'amour, je chante, je pousse vraiment la mélodie etc. Et là où certaines personnes vont trouver ça plus, entre guillemets, plus facile Bah pour moi ça a été plus dur en fait Puisque je suis un peu sorti de ma zone de confort, j'ai pris des risques Je suis arrivé en studio, il y a des gens qui peuvent en témoigner J'étais même pas sûr de sortir le morceau au final Mais pour le coup on a poussé le truc, je suis très satisfait du résultat Et je pense pas que ce sera le dernier morceau de ce style Je suis assez content Il compte rejoint de merde Ah ouais Là tu peux te fermer le volet Par contre la lumière je sais pas comment elle éclaire Il est prise par là ? Pour brancher la merde ? Il doit y avoir ça Seul le maître des lieux là c'est Stoppe la fermeture vite fait ? Ouais si tu peux Et on doit faire quoi comme tel ? Bah normal comme si on regardait la télé On est content on regarde un film d'horreur ou ? Moi c'est normal Moi c'est normal Alors une photo d'Elisa petite qui ressemble C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Quatre ? Et puis... Et la première ? Une dernière si on peut mais euh... C'est bon Ok On est arrivé où est-ce que c'est ? Pareil Donc moi et Justine les rôles principaux On va arriver dans la soirée alors qu'elle aura déjà débuté Et à ce moment là moi j'attends que lui il ait fini son speech Et qu'il s'éloigne un peu pour le prendre à part Et ouais lui en mettre une effectivement On verra un plan où on s'embrouille un peu Et il y aura un plan où je lui en mets une Et là bah vous tous vous verrez l'action Et du coup bah vous serez en mode Mais qu'est-ce qu'il fait toi ? Enfin vous nous séparez Bah pour moi c'était une évidence de faire un clip Euh... Tout simplement parce que la musique aujourd'hui ça se regarde autant que ça s'écoute Euh... Je l'ai constaté d'ailleurs puisque le morceau il est sorti il y a un mois si je dis pas de bêtises Je l'ai sorti sans clip On a juste fait une petite vidéo lyrics histoire d'accompagner la sortie Mais si on compare bah déjà le nombre d'écoutes de vues comparé à Valhalla Euh... La différence euh... Et flagrante Valhalla je crois qu'on est à 1200 vues euh... Un truc comme ça euh... En un mois et quelques Et euh... Ciel gris en un mois et quelques Je crois qu'on est à peine à 300 vues si je dis pas de bêtises Après bon ça... On fait pas forcément ça pour les vues non plus Mais c'est sûr que plus le morceau est écouté Et plus c'est gratifiant pour nous derrière On se dit qu'on a pas fait ça pour rien Et euh... Pour moi ouais c'était important de mettre en image le morceau Puisque comme je le disais j'en suis content Et je trouve que le mettre en image Bah c'est un peu la finalité du truc quoi C'est vraiment le produit fini Donc pour moi ouais c'était... C'était une évidence de faire un clip Il fallait le faire Il faut savoir que du coup bah bah Certains des figurants ont été coupés au montage Mais c'était indépendant de notre volonté Il faut savoir qu'on avait euh... Plusieurs, plusieurs, plusieurs minutes de plan Quatre, quatre jours de tournage À condenser dans seulement euh... À peine trois minutes de clip Bah forcément il a fallu faire des choix Et garder entre guillemets l'essentiel Et euh... C'est ce qu'on a fait du coup Mais euh... C'est pas pour autant que... Que les figurants qui n'apparaissent pas à l'image Ont été inutiles Au contraire euh... Comme je l'ai dit tout à l'heure Leur présence a été vraiment importante Et nous a beaucoup aidé Et euh... S'ils n'avaient pas été là Je pense pas qu'on aurait le même clip aujourd'hui On aurait peut-être même pas ces plans là Donc euh... Merci à eux vraiment Et voilà... Alors euh... Et où on a euh... Tourné les différentes séquences Que... Que vous allez voir dans le clip Ou que vous avez vu dans le clip Et à la base euh... Bah justement euh... C'est vrai qu'on s'est dit euh... Avec Valentin euh... Qui était à la base le seul sur le projet Que ça allait quand même lui faire Une masse de travail assez conséquente Et du coup euh... On savait pas trop Comment on allait réussir à joindre les deux bouts Du coup on a pas perdu de temps euh... Moi il se trouve que j'avais euh... Quelques connaissances Qui sont aussi dans le milieu euh... Audiovisuel Et qui euh... Sans leur jeter des fleurs euh... Ont de l'or dans les mains Du coup bah... Je me suis dit pourquoi pas euh... Pourquoi pas les mettre aussi à profit Sur la réalisation du clip Et c'est de là que euh... Que j'ai contacté du coup euh... Gaël Gaël qui a eu la gentillesse de nous proposer euh... De nous proposer pardon... Sa maison Pour le premier lieu... Pour le premier jour de tournage du coup Et pour euh... Toutes... Toutes les scènes euh... Vous voyez les plans soirées etc... Bah bah tout ça ça a été fait chez lui Et euh... Il a été grave cool sur ce point là Gaël aussi qui nous a assisté euh... Sur deux autres jours de tournage euh... Et qui nous a été d'une grande aide Mine de rien Et euh... Enfin une autre personne qui s'est joint à l'équipe Et qui est un peu entre guillemets euh... Sortie du chapeau... C'est euh... Et euh... Et euh... Massimo qui à la base Était simplement là pour euh... Du coup bah bah réaliser le making of Et puis nous apporter aussi ses conseils Bah bah au final il s'est pris au jeu Il s'est tellement investi dans le projet Qu'il est devenu euh... Second réalisateur clairement Et euh... J'ai beaucoup aimé justement ce... Ce processus de... D'équipe qui s'est fait naturellement Entre lui et Valentin C'est à dire que... Là où il y en avait un qui pêchait Bah bah l'autre réussissait à trouver une solution Et inversement Et j'ai trouvé ce... Ce jeu qu'il y avait entre les deux assez cool Et euh... Ça a contribué aussi à la bonne ambiance qu'il y a eu sur le tournage Parce que bah bah comme je disais C'était mon plus long tournage Mais ça a été... Ça a aussi été clairement le plus cool quoi On s'est... On s'est marrés On a... On a tous appris des choses On a fait des belles rencontres Et euh... Au final c'était des longues journées Mais on était... On était fatigués On était rincés à la fin Mais c'était de la bonne fatigue quoi On était contents de ce qu'on avait fait Et de ce qu'on allait avoir encore à faire Donc euh... C'est cool Qu'on appellise tous Donc bravo à tous Mais euh... Bah je trouve ça un peu claqué Du coup euh... Massimo tu rendras des... Des... Des bruits Des gens qui appellissent Tu les ajoutes Maintenant là Vous attendez ? Là il y a des bruits là On a des fiefs On a des fiefs Là tu arrêtes Tu les remets Tu arrêtes Une baleine Stop Un lion Stop Et là il faut l'appellissement La lumière Et euh... C'est bon 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 Transition main Bah alors le processus du travail Il a... Concernant le clip Il a d'abord débuté à l'enregistrement Justement euh... Lors de la première session d'enregistrement J'ai été accompagné de Valentin du coup Qui a réalisé le clip Et euh... Bah lui en fait en étant là En écoutant... En m'écoutant en cabine Il avait déjà des idées qui lui venaient En fait le fait d'entendre les paroles D'écouter le refrain etc Il avait déjà des idées de plans De scénario etc Et lui m'en parlait après justement Au moment du mixage etc Bah de là nous on part sur euh... Une idée toute bête quoi On prend notre téléphone On note les idées etc Alors on note tout et n'importe quoi Euh... Voilà Valentin était capable de me dire Oh à ce moment là Il nous faut un cheval Bon Il n'y a pas de cheval dans le clip Tu vois Mais sur le moment C'est ce que ça lui évoquait Et c'est comme ça que c'est parti Suite à ça bah... Processus de réalisation On a contacté les personnes Les personnes avec lesquelles On voulait collaborer Et du coup euh... Bah on... On les a tenus au courant On les a mis au courant Des différentes idées Qu'on avait pour le clip Et puis euh... Et puis voilà quoi C'était parti C'était parti tout simplement Après euh... La difficulté qu'il y a eu C'est que Avec la situation actuelle Concernant le... Le Covid Le confinement etc Bah... Étant donné que c'était un clip Qui avait besoin de figurants Euh... On a été un petit peu mis en difficulté Sur ce point là Puisque à la base Je dis une bêtise On devait avoir une vingtaine de figurants Et puis bah... A quatre jours du tournage Il y en a cinq qui sont désistés Après voilà On la retient par rigueur C'est normal On savait que ça arriverait aussi Mais au final On a su rebondir On a su surmonter les difficultés On va dire Et... Pour réussir à avoir quelque chose de cool Et ça s'est plutôt bien passé Bah du coup ouais Le morceau il a été enregistré Au Arkaya Studio A Caen du coup Euh... Même endroit où j'avais enregistré Valhalla Puisque il se trouve que le mec fait du très bon taf Et que humainement parlant Moi j'aime bien bosser avec des gens avec qui j'ai un bon feeling Et... Il se trouve que j'avais eu un très bon feeling avec lui la première fois Du coup bah... Logiquement... Je savais que la suite allait se passer chez lui aussi Après euh... Voilà Comme j'ai dit Le morceau c'est un des rares morceaux Où il m'a fallu plus d'une session pour enregistrer Puisque je suis arrivé au studio avec le morceau pas fini Du coup sur place je suis arrivé le premier jour J'avais qu'un couplet et le refrain du coup Et euh... Et puis je suis revenu pour une deuxième session il me semble La semaine d'après pour boucler ça Et puis ça s'est fait une heure, une heure et demie On avait fini, on avait bouclé le mixage etc Du coup ciel gris Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour ce qui est de la prod C'est une prod de LSB Euh... LSB je l'ai découvert tout simplement En... En me baladant un petit peu sur Youtube J'ai écouté différentes prods De différents beat makers Et euh... Je suis tombé sur sa chaîne Et euh... Tout de suite ça m'a interpellé Parce que... C'est un type qui fait des prods très... Très très mélodieuse Et moi j'attache beaucoup d'importance à la mélodie C'est ce qui va en général me... Me donner le coup de coeur entre guillemets Me donner le petit frisson Qui va faire que Ah ! Ok ! Là il y a un truc Je vais tester quelque chose Et euh... Quand je suis tombé sur la prod de ciel gris Du coup bah c'est ce qui... C'est exactement ce qui s'est passé Immédiatement j'ai eu un vrai coup de coeur Et j'ai pas perdu de temps Je l'ai contacté J'ai chopé la prod Et puis... Et puis c'était parti quoi Processus d'écriture C'est mis en marche Et puis... Et puis de là... Tout s'est fait assez vite Bonjour à tous et bienvenue au numéro 2 du tournage Aujourd'hui je suis en présence de... Massimo qui est là-bas On va vous le montrer Que faites-vous ? Alors là on est en train d'essayer de créer une ambiance cocooning Pour la scène de l'appartement Euh... La scène de cul ? Pas forcément on pourrait mais... C'est très compliqué Donc on prend du temps sur la composition d'Esparentin Et on essaye de faire quelque chose de qualité C'est principalement ça qui nous intéresse Ok D'accord C'est Kael qui va nous aider aussi sur des plans Donner son avis Sur les pubs artistiques Avec les compétences C'est déjà énorme Quelle belle lumière Waouh Ok Et on a aussi en guest star Mademoiselle Justine Comment t'allez-vous Justine ? Ça va très bien Comment vous sentez-vous pour sa deuxième journée de tournage ? Alors Justine c'est une... C'est une amie que je connais depuis maintenant... Euh... Trois ans Ouais c'est ça Et euh... Et du coup en fait euh... Quand j'ai su que j'allais avoir besoin d'une... D'une figurante pour le clip Euh... J'ai d'abord eu l'idée de contacter euh... Des... Des modèles on va dire Ou des figurantes pro Mais euh... J'étais pas forcément à l'aise euh... Comment dire ? Sachant les plans qu'il y allait avoir dans le clip etc... J'étais pas forcément à l'aise avec l'idée justement de... De devoir jouer la comédie Avec quelqu'un que je connais pas du tout Enfin je veux dire je suis... Je suis artiste certes Mais je suis pas... Je suis pas encore comédien J'apprends encore certains rouages on va dire Et pour un premier clip de ce type là Je me voyais pas faire ça avec une personne Avec qui j'ai pas un minimum... D'accroche ou de feeling quoi Et du coup euh... C'est vrai que quand du coup... J'ai pensé à qui pourrait... Coller au rôle dans mon entourage Bah j'ai tout de suite pensé à Justine Puisque bah on va pas se mentir C'est une très belle femme Voilà... N'importe qui se retournerait sur elle dans la rue Et du coup euh... Je savais que à l'image euh... Dans tous les cas je savais qu'à l'image ça passerait bien Et du coup euh... Je l'ai contacté euh... Je l'ai contacté euh... Dès qu'on a eu l'idée avec Valentin J'ai contacté Valentin Je lui ai demandé ce qu'il en pensait Euh... Il était euh... Il était totalement d'accord avec cette idée là Du coup j'ai contacté Justine Qui euh... Qui euh... Qui n'a pas accepté immédiatement Puisque bah forcément euh... C'était un exercice totalement nouveau pour elle Le fait de bah de se voir à l'écran Le fait de savoir que ça sera mis en ligne etc Et que ça sera vu par euh... Par plusieurs milliers de personnes j'espère Je lui en suis très reconnaissant Puisque euh... Elle qui était très stressée au départ Avant même d'attaquer le tournage Bah le jour J elle a assuré comme une pro quoi Elle a vraiment assuré comme une pro euh... Elle a été patiente euh... Elle a pas hésité euh... Quand il fallait faire plusieurs fois les mêmes prises bah... A aucun moment elle c'est... A aucun moment elle a haussé les sourcils Ou elle a soufflé quoi Elle a toujours été là Et... Et... Et le résultat s'en ressent je trouve Et c'est parti pour le troisième jour de tournage A la plage Avec toujours Kiro Avec Justine Et avec Massimo Le Technicien Le Technicien Bah moi je suis très satisfait Je suis très satisfait de euh... Et... On a rien à envier aux grosses boîtes de prod ou... Aux grosses grosses équipes de tournage Tu vois où il y a vraiment un budget qui se compte en dizaines de milliers d'euros Euh... Le tout étalé sur une semaine voire parfois plusieurs semaines de tournage Moi je trouve qu'on a réussi à faire un ouais... Un clip de... De vraiment bonne qualité Avec une équipe solide Euh... Qui savait où elle allait Qui savait ce qu'elle faisait Qui savait ce qu'elle voulait Et je pense que ça a été ouais... Notre... Notre avantage principal Et surtout le fait de... Que chacun croit en l'autre Moi je trouve que ça nous a beaucoup apporté aussi Moi le fait de faire confiance à Valentin, Massimo ou encore Gaël, même Justine Et que eux me fassent confiance aussi Et croient... Croient au projet Ça nous a forcément aidé Et... Et ça se ressent Ça se ressent à l'image je trouve Moi je trouve que le produit fini est très beau Bonsoir à tous Bonjour Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo On est aujourd'hui pour la quatrième journée de tournage La quatrième et la dernière surtout Aujourd'hui ça va être plus des plans Où on va casser des miroirs Que vous allez voir dans le clip On va faire des petits plans serrés sur Justine Enfin sur les figurants etc Et... Donc aujourd'hui on est en présence de... Kiro Juste là On est aussi en présence de Gaël Qui est avec nous On est en présence de Justine Qui est en train de se changer Et de Massimo Que vous allez voir J'avais une autre façon de te montrer Qui était plus stylé Donc là c'est un peu les mêmes Il faut dire que je suis perdu Bah il y a des gens derrière On ne fera pas utiliser Là de toute façon je suis trop près Et... C'est ça qu'elle disait Si Massimo est réacteur 1 Bah ouais Alors en tout cas je voulais tous vous remercier Pour avoir visionné le clip Pour vos j'aime, vos commentaires, vos partages Merci aussi d'avoir regardé le making of J'espère que ça vous aura plu De voir un peu l'envers du décor Et je vous invite à rester fort fort connectés Vous abonner etc... A ma chaîne, à la chaîne de Massimo Et... Il y a des belles choses qui arrivent très très vite Et c'est une fin de... Toi ! Et on s'applaudit ! Bravo ! Superbe ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz